Musique Bienvenue à tous à tous pour une nouvelle vidéo Je suis hyper content je vous garantis Je sais pas si vous avez remarqué je commence à avoir un peu la borbe J'essaie de voir pour changer un peu de physique Ce serait bien Mais bon je sais pas si vous en Je sais pas si ça vous a voulu que je reste en Un berbou comme ça Ça fait un peu style d'artagnan avec ma petite barbichette Donc du coup Aujourd'hui on va parler sur ça Aujourd'hui On va parler sur un truc bien intéressant On avait fait justement Il y a quelques temps en arrière pas mal de trucs de discussion Par rapport à des Ouvertures d'esprit Par rapport à l'ouverture de départements Sur EGEP Non c'est vrai que sur le coup je me suis dit Il y a un petit moment Ça a été fait à peu près vers le mois de mars À peu près quand il y a eu vraiment le tout début À peu près l'époque de l'opération l'impurge L'opération aussi comme il y a eu là-bas Aussi dans l'Aisne Donc du coup J'en avais parlé au tout début du mois de mars Et c'est vrai que sur le coup ça peut être intéressant Et donc du coup je vous explique un petit peu le cas échéant Actuellement j'essaie de rechercher au bout d'un certain temps Comme tout le monde le connait En fait j'essaie de rechercher de mon côté Ce qui est le plus plaisant à rechercher C'est tout ce qui est dans le département Même en étranger Et donc là actuellement Il y a deux pages actuellement qui sont déjà créées Il y en a encore d'autres qui sont arrivées Et donc je vais vous en montrer déjà deux pour l'instant Parce que actuellement nous sommes Une petite quantité On n'est pas non plus une cinquantaine Mais on a par exemple là Dans la France actuellement Dans la France nous avons le 38 Donc l'Isère Nous avons le 65 Donc le Pyrénées Nous avons également le 95 Mais la page Facebook n'a pas été faite encore Et peut-être du côté du 60 Donc dans l'Oise Et là actuellement je suis en train de voir Donc ça dépend Il faudra aussi me poser une candidature Bien sûr sur Discord Et donc du coup Je verrai au fil du temps Donc bien sûr c'est pas tout le monde qui pourra y accéder Parce qu'il faut carrément gérer une page internet Il faudra une page Facebook Plus rapide Une page Facebook Également aussi Avoir un minimum de connaissances Et aussi de collections Parce que voilà Je me suis dit que c'est vrai Que d'un coup On peut s'organiser On va dire Avoir une antenne C'est vraiment une antenne GEP Qui peut être partout en France Ça peut être bien Parce que ça permet déjà De se faire connaître dans toute la France Et franchement D'avoir rendu un outil Normalement rationnel Avec tous les luminaires que je connais Toutes les connaissances que j'ai Et vous allez me dire Oui mais bon C'est bien tout ça Mais qu'est-ce qu'on peut avoir Alors sachez déjà Dans le GEP Vraiment avec Par exemple départemental Par exemple Je vais vous en montrer deux Sur Facebook Vous allez voir en fait Donc moi je gère la page Mais aussi la personne dédiée Qui gère la page Mais justement Elle puisse permettre Aux gens De montrer tout son département Divers et variés Sur l'éclairage Comment c'était avant Les anciennes photos S'il y en a aussi Peu importe Vous voyez le délire Et ainsi montrer aussi Une partie de sa collection Ça peut être intéressant De partager vraiment Sur d'autres personnes Divers Comment De différents endroits En France Et donc du coup C'est vrai que sur le Sur le Le texte Ce sera intéressant Et donc Du coup Je vais vous en montrer deux Mais sur le coup Vous allez me dire Ça rapporte quoi tout ça Alors sachez déjà Qu'une chose Le GEP en général Donc le logo Là Vous voyez que justement Il est traditionnel Sauf qu'en fait Il est protégé actuellement Ainsi que le texte en question Il est aussi protégé Donc du coup Ça c'est bien C'est une question de protection Donc si quelqu'un Veut mettre des photos Des vidéos Peu importe Il puisse être protégé Pour le contenu Voilà Tout simplement Déjà Et en même temps Maintenant C'est une forme juridique Actuellement Maintenant GEP c'est une association Depuis déjà Plusieurs années Et également Maintenant Il y a tout un truc C'est vraiment J'ai vraiment une grosse entité Et dans le coup Là ce qu'il fait C'est que c'est vrai Que sur le coup Je veux en faire partager A beaucoup de personnes Qui sont à droite à gauche En France Qui puissent s'intéresser S'intéresser S'intégrer Et surtout même Rechercher des luminaires S'ils veulent par exemple De leur côté Avoir on va dire Des infos sur Dans leur endroit Par exemple Ils veulent voir Tel comme une Ah putain ça m'intéresserait Il y a une Je sais pas Une BBTA J400 Là bas Ils voudraient bien m'enseigner Donc Je leur donnerai les aiguillages Et eux quand ils iront Voilà Donc moi je fais Je suis membre De GEP Donc j'ai une antenne ici Et donc du coup La personne irait Montrer On va dire Sa page Facebook Ou carrément Le site personnel Donc GEP Et donc du coup Ce qu'il fait C'est que Les gens ont plus La possibilité D'avoir des choses Puisqu'ils ont un appui Un appui d'un grand Justement Pour chercher leur luminaire Et tout ça C'est vrai que sur le coup Je me dis Oh je vais rester pour moi Mais bon finalement Au bout d'un certain temps Au bout de vieillir C'est bien quand même Aussi de pas se déplacer Mais en même temps Que les autres autour Puissent en profiter De chercher des luminaires De leur côté Puisqu'ils sont juste à côté Si on va par exemple Dans le 38 C'est l'Isère Je vais pas m'amuser A descendre Tous les 5 mois Ou tous les 3 mois Pour voir S'il y a des luminaires Intéressants Récupérés Malheureusement Il y a à peu près 500-600 bandes de distance Donc c'est mort complètement Donc c'est pour ça De créer une antenne On va dire dans l'Isère Et ou par exemple Même dans l'Oise Dans le Lyon Dans peu n'importe Vraiment une antenne Dédiée à chaque département Chaque département A sa personne Alors vous allez me dire Oui mais bon Moi je vais aussi participer Dans ce département Mais je peux pas C'est pas un problème On peut rajouter des personnes S'il faut La personne se rajoutera Justement Dans le Facebook Également Il aura sa permission A lui aussi Et donc du coup Il pourra partager Aussi ces infos Moi je voudrais vraiment Qu'une antenne GEP Soit dédiée par département On peut également Si il y en a certains S'intéressent Par exemple Je gérais une antenne Par exemple L'antenne Celle de Thibaut C'est le 65 Vous verrez des vidéos Bien sûr prochainement Sur Les Hauts-de-Pyrénées Notamment Tarbes Odos Ibos Tout ça Vous allez voir J'ai fait beaucoup De vidéos de terrain De nuit Sur ça Qui vont sortir Prochainement D'ici le mois prochain Et vous allez voir Justement le truc C'est que En fait On a vraiment Voulu J'ai voulu aussi De mon côté De Élargir Mes champs d'action C'est à dire Que là actuellement Je fais plus que Des vidéos de terrain Que sur Epernay Ou sur Reims Ou peu n'importe Je vais en faire Énormément Partout C'est à dire Que là je prévois Aussi d'aller Du côté de l'Alsace Prochainement Je prévois D'aller du côté De l'Alsace Prochainement Justement Pour faire des tournages De vidéos Du côté de Strasbourg C'est vrai le marché Noël Le Strasbourg C'est quand même Quelque chose Et d'en profiter Tant qu'il y a encore Des vieilleries Parce que je vous garantis Ça part à la vitesse Grand V On est tous d'accord Et donc du coup Je voudrais vraiment Avoir Des souvenirs Quelque part Et tout ça Mais le problème Je ne peux pas être Tout le temps non plus là Donc il faudrait vraiment Que je voie Avec les personnes liées De gérer On va dire Une antenne Directement Par département Puis s'il y a d'autres personnes Qui veulent rejoindre Cette antenne Il n'y a pas de soucis Il faut simplement Faire on va dire Une demande Moi je vois la demande Si c'est légible ou pas Et puis moi après Je ferai le Comment Le nécessaire Pour que la personne Puisse rentrer dans JVP Dans tel département Donc voilà un petit peu Le truc Donc je vais vous montrer Maintenant on va dire Le boudré On va déjà commencer Par le premier Justement c'était Clément Qui avait demandé De faire dans le 38 Et puis après On verra celle des 65 Voilà Donc là actuellement Vous avez justement Un petit peu le truc Et on voit quand même Que là actuellement Ben justement On a on va dire EGEP ISER dans le 38 Donc on voit un petit peu le truc Et c'est vrai que sur le coup On se dit Bon c'est bien Et donc du coup A l'intérieur Bon il a commencé Il y a un petit moment Sauf qu'il a pas mis à jour Donc il y a pas mal de trucs A revoir aussi Mais voilà Donc il met par exemple Sa collection Donc il a commencé un petit peu Et donc du coup En fait dedans C'est vraiment Alors bien sûr Là on le voit par exemple Une petite coccinelle Voilà donc c'est pas la mienne C'est la sienne Donc du coup Il met le logo EGEP Pour protection Comme ça Ça permet justement D'avoir S'il y a un problème Justement Directement On va dire D'attaquer directement Voilà Et donc du coup Là donc Chaque photo A sa destination Chaque truc Alors du coup Alors du coup C'est vrai Je dis à Clément Qu'il fasse une grosse mise à jour Parce que c'est vrai Qu'entre deux Il a commencé à faire ça Et il a pas arrêté Parce que justement Après il s'est mis à reposser Donc du coup Il a pas eu le temps Mais c'est vrai Il faut que je lui dise Un petit peu Qu'il fasse quelques photos Machin Ce serait bien Mais voilà un petit peu L'exemple tout con Du truc Après nous avons également Donc là Le 65 J'en ai tellement plein Des pages Là Paf Et paf Alors là c'est Donc Thibaut Qui gère la page Et donc là C'est dans le 65 Donc c'est pareil On a par exemple Ses lumières préférées Les Philips Marina Mais sinon En gros Dedans De temps en temps On a des photos Là par exemple On voit Une petite Isaropro Qui doit merveilleusement Bien éclairer la route À Tarbes Elle est complètement au travers Mais ce que je gère là Donc du coup Il y a aussi GP Belgique Bon ça vous allez voir Aussi dans la prochaine vidéo Qui te retira aussi Sur ça Il y a aussi Également GP en Belgique Donc on a Tout sa collection On pense en voir Une bonne partie De sa collection Qui a été faite Et c'est vrai Voilà donc En même temps Il prend son temps Aussi de les nettoyer Il fait des photos De boulot pâle De ses luminaires Et tout ça Ça fait énormément plaisir Parce qu'en fait On voit Voilà Quelques photos à Tarbes Donc avec des vieilles lanternes Des vieux machins Voilà En même temps Thibaut On a eu plus de temps Aussi entre deux Mais voilà Donc en fait De temps en temps Il fait Voilà Donc comment Il a récupéré Des luminaires Et de temps en temps Il se fait plaisir Il se fait des photos Tout ça Et donc du coup Là c'est sa collection Aussi De temps en temps Il fait des photos D'extérieur Ça ça fait plaisir Et ça c'est quand On avait été Le dernier coup Donc Donc ça c'est vrai C'est quand on avait été Ensemble Super après-midi C'est rien On avait fait C'est pas mal de trucs Donc là Son lumière préférée Donc la fameuse Marina 12 Marina 11 surtout Mais franchement Voilà Donc en fait On a vraiment Euh Ouais j'avais mis ça A l'époque C'était bienvenue à tous Dans cette nouvelle partie De la France Au pays de la chocolatine Là où on va découvrir Ce département Avec notre guide Thibault Qui va nous montrer Cet endroit Où énormément de clarelles A été implanté Je les ai mis la bienvenue Et je l'espère Qu'il va nous montrer Sa collection Sur le département Donc voilà Donc ça a été fait Donc il y a Un petit moment déjà Il y a le 2 mai Donc voilà Donc en fait Si vous voulez C'est qu'en fait Euh Chaque personne Pourra se faire plaisir D'avoir sa propre page On va dire Facebook Donc moi je vais gérer Et puis lui il aura Ses permissions Pour mettre ses photos dedans Il n'y a pas besoin De gérer tout un truc Parce que justement C'est vrai C'est vrai C'est à dire Ouais mais bon Le problème c'est que Euh J'ai pas le temps Ceci cela Vous savez Des fois Je ne demande pas non plus De faire tout d'un coup En même temps C'est pas possible C'est pas réalisable Et de temps en temps Vous allez dans votre coin Vous allez directement Afficher directement Une nouvelle Comment Une nouvelle photo Machin On va t'en regarder Aujourd'hui Il y a ça Il y a ça Il y a truc Il y a plein d'endroits Qu'il y a des choses intéressantes Et c'est vrai Que des vidéos de terrain Ou des photos de terrain Même de nuit Ou de jour Ce sera intéressant Ca agrémente Et en même temps Ca permet de montrer aux gens Un petit peu Ce qu'il y a dans le département Donc voilà un petit peu Le truc Et c'est vrai que sur le coup Je vous incite Parce que c'est vrai Que c'est intéressant Et d'en profiter maintenant Le temps qu'on a L'occasion D'avoir encore Certaines lampes à chilée Et des choses encore comme ça Avant les 30 ans De GEP Donc en 2027 La fin de la chilée Donc voilà Donc moi Il suffit simplement De mon côté De votre côté aussi De m'envoyer un message Via les réseaux en bas Donc je paie Directement sur la page Facebook Que je paie Donc là vous aurez directement Un lien Qui est dans la description Et ça permettrait Justement De Comment d'aller voir directement De vous renseigner Directement De voir Si tel département Actuellement Il n'y en a que 5 départements D'utilisés Je vous dis Il y a le 38 Le 95 Le 65 Et le 60 Qui est prévu encore Donc c'est à dire Qu'actuellement Il y a encore Tous les autres départements Donc si ça vous intéresse Vous m'envoyez un message Et puis dans ce cas là Je pourrais voir Suivant le timing Si c'est faisable ou pas Si c'est faisable Je vous invite Le meilleur du monde A vous instruire Et puis justement D'avoir votre page à vous Pourrais vous dire C'est bien Moi Mon truc C'est mes photos Donc j'espère que la petite vidéo Vous a plu Bien sûr Il y a aussi Un petit formulaire Qui aura à remplir Suivant si c'est bon ou pas On valide On fait un formulaire Il y aura à remplir C'est qu'une page et demie C'est pas grand chose C'est un peu blabla Mais ça permet d'avoir Moi pour moi Pour JVP D'avoir une trace Pour tel département Donc voilà Cette fois-ci On se laisse Pour une nouvelle vidéo Pour le prochain coup Et on se senti encore Pour une nouvelle vidéo Et comme de bien entendu Bah J'ai hâte De créer De nouvelles antennes JVP Un petit peu partout en France Ce serait intéressant A fait pas faux